Musique Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau format et je suis accompagné de Fabien. Comment vas-tu ? Ça va, un peu fatigué mais ça va. Ça va, un peu fatigué, tu vas nous expliquer pourquoi. C'est la première fois que je fais un format d'interview. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir évidemment. Et on va tester un format où je vais interviewer des gens comme vous et moi, mais qu'ils ont une particularité, un métier, une passion un peu hors du commun. Et donc je vais te poser des questions Fabien. Tu es le premier sur ce format, j'espère que ça va te plaire et que les questions seront assez pertinentes. J'aimerais qu'elles soient les plus honnêtes possibles, tu n'as pas eu les questions avant. Sois le plus pertinent et le plus franc. Peux-tu s'il te plaît te présenter ? Bah du coup je m'appelle Fabien, mon famille c'est Pujol. J'ai 24 ans. Je viens d'Orléans, au milieu de la France. 45 représente ? 45 exactement. Et puis voilà quoi. Que fais-tu dans la vie ? Alors dans la vie, je suis diplômé récemment depuis un an d'un diplôme de marketing slash communication. Ok, tu as carrément préchote la question suivante, mais c'est tant mieux. Bah je préchote, parfait. Ce qui fait que du coup j'ai taffé dans la com et le marketing. J'ai fait bac DUT à Tours. Bac DUT, que tu as eu ? Que j'ai eu. Ok, tu as validé. Technique de commercialisation à Tours. Super expérience. J'ai passé les concours, je suis allé en école de commerce à Rennes. Ok. Et j'ai fait mon master là-bas. Enfin j'ai complété mes années d'études pour faire un master. Que peux-tu dire sur ton parcours scolaire ? Je suis moyen man. T'es moyen man ? Ouais, je suis moyen man. T'as déjà redoublé ? Non. Non, t'as jamais redoublé, j'étais moyen man. Je suis moyen man. Je suis 13 man quoi. 13 man ? Ouais, je suis 13 man. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'étais moyen man, 11 et demi man. En fait, moi, j'avais la chance que en cours, si j'écoutais, après j'avais besoin de plus rien faire. Ouais, t'étais un petit peu comme moi. Moi, je révisais avant l'épreuve et je l'avais. Ouais, pareil, je faisais aussi ça. Mais en gros, du coup, j'étais calme en cours. Parfois, je parlais, tu vois, mais j'écoutais en fait. Et quand je t'ai dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quand même sauté le principal. Ouais, c'est vrai. Et ce principal-là, il va falloir qu'on en parle parce que c'est quand même tout le sujet de l'interview. C'est vrai parce que là, je suis moyen man. Voilà, là, pour l'instant, t'es juste le mec. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu prends là ? Donc finalement, qu'est-ce que tu fais dans la vie vu que tu n'as pas de travail et que t'as fini tes études ? Bah, actuellement, enfin depuis longtemps, mais actuellement maintenant, je joue aux cartes Pokémon compétitivement. Et c'est mon activité principale, aujourd'hui. Alors, question un peu particulière, mais pourquoi avoir choisi Pokémon ? T'aurais pu très bien aller sur Magic, sur Yu-Gi-Oh, One Piece, l'Organa, même s'ils n'existaient pas à l'époque. Mais pourquoi Pokémon ? J'ai commencé en 2008 à jouer, et en fait, j'ai commencé en 2008 parce que j'ai un grand frère. J'ai un grand frère, du coup, comme n'importe quel gamin qui a grandi avec Pokémon, on aime bien Pokémon. Voilà. Lui, c'est pas Moyaman, c'est bête Batman, tu vois, c'est une bête dans tout ce qu'il fait, les cours, etc. Et donc, il fait partie du pourcentage de gamins infimes qui s'est dit, tiens, j'ai des cartes, je vais apprendre les règles. Il a appris les règles, il s'est renseigné tout seul sur comment jouer, qu'est-ce qui est compétitif, etc. Et il m'a appris à jouer. Tu répondrais quoi à quelqu'un qui te dit, mais attends, Fabien, t'as 24 ans, t'as un DUT et tu joues à Pokémon ? Bon, ressaisis-toi, frère, tu vois. Qu'est-ce que tu lui répondrais ? Alors, j'en ai eu pas mal dans ma vie, des gens qui réagissent comme ça. En fait, aujourd'hui, maintenant, à 24 ans, la majorité des gens, quand je parle de ça, ils sont en mode, putain, c'est une dinguerie, c'est trop bien, etc. Et ils sont intéressés. Je côtoie des gens qui ont grandi, tu vois, et des gens de mon âge, tu vois, 25, 30, etc. Ils trouvent ça cool. Avant, j'ai pris beaucoup de remarques. Et surtout qu'il y a eu du Cash Prize tard à partir de 2017. Exactement. Donc, j'ai joué 9 ans sans Cash Prize et les personnes qui me disaient ça, c'était compliqué quand j'étais gamin, tu vois. Quand t'es à l'école primaire, ça va. Quand t'arrives au collège, quand t'es en troisième et que tu joues à Pokémon, c'est pas... Disons que t'es pas dans la hiérarchie du cool au collège, t'es pas dans les plus cools, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, par contre, quand on m'a dit ça plus récemment, ça dépend comment on me le dit, tu vois. Ça dépend si la personne, elle me dit ça pour rigoler, et je le sens, ou si elle est juste là pour critiquer, tu vois. Et si elle est là pour critiquer, la seule façon que ces personnes-là, elles se calment un peu, c'est de dire, bah écoute, t'as fait combien ce mois-ci, ils me disent ? Je sais pas, à 2000 euros, je fais, ok, je fais 5000. On en reparle. Et là, d'un seul coup, tu vois, quand tu parles d'argent, d'un seul coup, les gens, ils se calment. Ils disent, ah, putain, ouais. Alors qu'en vrai, les gens qui disent ça juste par question, qu'ils connaissent pas, ensuite, on discute et tout va bien, quoi. Si quelqu'un te demande, tu fais quoi dans la vie ? Tu réponds quoi ? Je suis chômeur. Tu tasses au rapport ? Non, si, bah, en fait, je le vois pas comme une activité 100% professionnelle, parce que j'ai pas de salaire. Mais après, là, j'ai beaucoup de temps, parce que dans ma vie, j'ai le temps de consacrer, tu vois. Exactement. J'ai terminé mes études, j'ai un diplôme, donc j'ai aucune obligation, entre guillemets, de faut que je trouve un taf ou quoi que ce soit. En fait, c'est du temps, à ce moment-là, où je peux full commit dans Pokémon. Ça t'a aidé dans tes interactions sociales de rentrer dans Pokémon dès ton plus jeune âge, donc je rappelle 8-9 ans ? Dans les interactions sociales en France, pas forcément, mais à l'étranger de ouf. Genre, en fait, le réseau que je me suis fait de personnes partout dans le monde, il est énorme, juste en jouant à Pokémon, tu vois. Tu as commencé la compétition à l'âge de 8 ans, par où as-tu commencé exactement ? Bah, alors, à l'époque, mon frère avait acheté des decks répliques des Championnats du Monde. Donc ça, ça sort. Ils sortent toujours tous les ans. Ils sortent toujours tous les ans, du coup, tous les ans, ils sortent les répliques des decks qui ont fait les meilleures perfs au Championnats du Monde. Tu te souviens de ce premier deck que t'as acheté ? C'était quoi ? C'était Championnats du Monde 2008, et il y avait un deck qui s'appelait LBS dedans. C'était avec Lugia, Tortank, Rookarnage. C'était du Pokémon X ? Ouais. C'était du X ? Ouais, ouais, Block X. Alors, j'ai commencé à apprendre le jeu compétitivement sur Block X. Ma première compétition était sur le Block DP. En fait, non, c'est à cheval entre les deux, quoi. Il y a eu DP qui est sorti, et j'ai joué, il y avait encore un petit peu de decks et de DP, tu vois. Et j'ai pas voulu faire les Championnats de France en 2008. Je suis venu, je l'accompagnais, mais je m'entraînais avec lui, tu vois. Et on n'avait pas de boutique à Orléans pour vraiment jouer à l'époque. Et du coup, on jouait juste entre nous, entre moi et mon frère. Et après, j'ai fait mon premier tournoi qui était le Championnats de France en 2009. Ouais, j'ai fait direct Championnats de France. Ouais, t'as pas fait de boutique ? Ok, tu t'en es bien sorti ? J'ai fait quatrième. À ton âge ? Vous étiez combien ? On était 60. Ça va que c'est pas trop loin, mais comment ils ont réagi quand même ? Ils t'ont vu comme un extraterrestre ou ils étaient en mode de... Non, parce qu'en fait, il n'y avait pas de cash prize à l'époque. Donc c'est comme n'importe quel gamin qui... Un sport. Un sport, voilà. Exactement, genre c'est comme si tu jouais au foot et puis ton équipe elle dit « Bon, on va jouer à Lyon, t'habites à Paris. » Et tes parents sont sur notre banc, on va faire le déplacement ce week-end, tu vas aller jouer ton match, etc. Ouais, ils l'ont plutôt bien vu, mais il y a des parents où ils... Les parents, à l'époque, ils avaient plus une idée, une image du gaming en mode « Le gamin, il est sur un écran, il ne fait rien de la journée, etc. » Là, moi, je jouais avec des cartes, tu vois, physiquement, et je voyais des gens. Donc en fait, dans la tête d'un daron, on voyait son gamin jouer avec des cartes et rencontrer des gens, des gamins qui jouaient aux cartes, c'est cool en fait. C'est comme mettre un gamin aux échecs. Un daron, il trouve ça cool de mettre un gamin aux échecs. Je vois. Donc non, ils l'ont toujours bien pris là-dessus. Fabien, à quoi ressemble une journée pour un joueur de ton niveau ? Avant cela, on va faire tout de même un petit récapitulatif. Tu es actuellement top 20 européen et tu n'es pas 20e ? Oui, je crois que je dois être 11e, 10e. Oui, voilà. Donc tu es top 15 joueur européen et tu es au moins top 50 monde. Oui, je pense. Je pense, voilà. De toute façon, on vous mettra, ça va défiler sur l'écran un petit peu son classement, tout ça. En fait, ça change beaucoup en fonction de ce pour quoi je dois me préparer. Si jamais je suis dans une saison où tous les tournois s'enchaînent, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un tournoi et que ce que les gens jouent ne change pas trop, je ne vais pas vraiment jouer entre mes tournois. Parce qu'à force de jouer deux tournois par week-end et les enchaîner tout le temps, ça donne plus d'expérience que de s'entraîner. Et il vaut mieux avoir du break, du temps où je peux me reposer. Tu vois, exactement, que de l'entraînement. Après, si on prend par exemple une phase où il va y avoir un gros tournoi à préparer et il y a des semaines de préparation avant. Déjà dans ce cas-là, les World ou Londres par exemple. Londres, c'est un international. Exactement. Donc l'équivalent des championnats d'Europe. Voilà, si on peut résumer ça. Pour Londres, en fait, ça a été un format complètement nouveau dont le premier tournoi avec ce format, c'est Londres. Donc il a fallu tout refaire et tout sera adapté. Et ma journée, ça dépend où je suis déjà. Si je suis chez moi ou pas. Oui, parce que tu bouges beaucoup. Exactement, parce qu'en fait, pour pouvoir s'entraîner, tu ne peux pas t'entraîner tout seul. Forcément, jouer avec quelqu'un, c'est un jeu de cartes. Et tu ne peux pas aussi jouer spécialement avec toujours la même personne. Non. Il n'y a plus ou moins d'effets de surprise. Oui, et puis il faut aussi que cette personne ait un niveau assez élevé. Parce que si tu joues avec quelqu'un qui est moins fort que toi, malheureusement, tu vas faire progresser la personne. Tu vas beaucoup moins progresser de toi. Pourquoi tu vas se réunir ? Exactement. Ça varie beaucoup. Si je suis dans des périodes, dans bootcamp, où je ne fais que ça, je me réveille, je prends un petit déj, je tape des cartes. Mais ça veut dire qu'on est genre 4-5 isolés dans un coin, enfin dans un Airbnb, tu vois, et on ne fait que jouer. Vous faites des bootcamps. Oui, ça, exactement, on fait des bootcamps. Donc ça, c'est ce qu'on va faire par exemple cet été à Hawaii. On fait un bootcamp. Parce que je rappelle que les championnats du monde, c'est mi-août à Honolubu. Exactement. On fait des bootcamps, du coup, on va faire un bootcamp. Après, si je suis en période où je ne suis pas avec d'autres gens, je vais jouer en ligne juste pour pouvoir tester mon deck. Pas pour tester si mon deck est fort ou pas, juste pour voir comment il fonctionne tout seul en gros. Parce que je ne peux pas m'assurer que la personne en face joue bien. Voilà. Donc ça, c'est pour juste combler du temps. Après, je regarde beaucoup de ressources d'information, ce qui est joué au Japon, à l'étranger. Quand je ne peux pas jouer, je regarde beaucoup de ressources sur Internet, YouTube, etc. Exactement. Histoire de savoir les effets. Exactement. Ou juste ce que les gens y jouent, voire des listes en mode, tiens, celui-là, il joue un truc qui n'est pas joué, je le note pour le playtest plus tard. Ou tiens, il y a ce deck-là, personne n'a vraiment testé. Je teste, je note aussi. Ça varie beaucoup, mais je suis beaucoup dans la carte. Question peut-être bête, mais comment tu arrives à équilibrer cette carrière et ta vie personnelle ? Est-ce que, par exemple, tu as une petite copine, des enfants ? Ça dépend des périodes, en réalité. Pour les enfants ? Non, 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 pour l'équilibrer. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu un bon équilibre, d'autres moments où c'était hyper compliqué. Un peu taouti. Ouais. Paradoxalement, je pense que le moment où j'avais le meilleur équilibre, c'était quand j'étais en études, en DUT. Parce que c'était le moment où j'avais le plus de... En fait, il fallait que j'aille en cours. Je ne pouvais pas rien branler si je voulais être diplômé. Il fallait que je fasse un minimum de taf, quand même. Mais en même temps, j'avais Pokémon. Donc, en gros, ça m'imposait une rigueur, entre guillemets. Et les moments où j'ai le moins de rigueur, c'est quand, c'est ces moments, genre maintenant, ou quand je n'ai pas les études, c'est quand je suis libre de faire tout ce que je veux, globalement. Parce que là, en fait, j'ai, entre guillemets, trop de possibilités, tu vois. Je pourrais... Exactement. Et en fait... YouTube, comme plein de choses. Exactement. Donc, après, là, maintenant, tout de suite, je m'impose une rigueur, tu vois. Je me calibre des moments. Je veux faire du sport régulièrement. Je trouve que c'est hyper important mentalement et physiquement. C'est compliqué. Après, tu as parlé, enfin, bon, là, on n'y pense pas du tout, parce que... Ouais, t'es pas, t'es jeune. Ouais, même si je ne jouais pas Pokémon, c'est trop jeune pour moi maintenant, tu vois. Copine, j'ai eu... Là, je n'ai pas actuellement, mais... C'est compliqué, tu vois. Maintenant, si je veux trouver une copine... Enfin, si j'ai une copine, il faut que j'ai une copine qui soit OK que je parte... Là, je vais partir un mois et demi à l'étranger. Une copine qui soit OK que je parte à l'étranger une fois par mois, voire deux fois par mois, que je joue aux cartes tout le temps. En fait, si j'ai une copine qui est dans Pokémon, je pense que je me tire une balle, quoi. Parce que ça veut dire que je n'aurai aucun moment de ma vie où je peux être à manger juste des céréales et à réfléchir à qu'est-ce que je vais manger à midi, tu vois. Bon, je vais me tirer une balle. Combien ça coûte en effort et en argent, d'après toi, pour atteindre la qualification pour les Worlds, soit 500 points ? Ça dépend de ton niveau, j'ai envie de te dire. Oui, forcément, si tu te fais casser la gueule H24... Si tu viens de commencer, tu vas probablement devoir faire tous les tournois de la saison. Si tu es plutôt bon, tu peux te qualifier très tôt et arrêter de jouer globalement. Donc ça dépend, quel tournoi tu fais aussi. Moi, j'aime bien comparer le circuit au tennis. C'est-à-dire qu'il y a des grands chelems, il n'y en a pas quatre, mais il y en a trois. Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et ensuite, tu as des tournois équivalents des masters, donc le cran en dessous des grands chelems. Et il y en a dans toutes les régions. Donc là, en Europe, il y en a onze. Si tu fais toutes les régions, il faut que tu comptes une enveloppe de... Si tu es prêt à faire des plans au moins cher possible, 200 euros par région. Tu en as un par mois, globalement. Donc, compris avions, hébergement. Oui, c'est ça. Par contre, il faut s'y prendre tôt. Oui, c'est ça. Il faut s'y prendre tôt et il ne vaut mieux pas voyager seul. Voyager ensemble, ça fait réduire les coûts. Exactement, le RDB, c'est super. Exactement, voilà. Donc, 200 euros par région. Et après, les Cups, c'est les tournois locaux. Ça, ça ne coûte pas grand-chose. Il y en a tout le temps dans la région, dans la ville. Voilà, ça a juste la voiture. Exactement. Oui, c'est ça. Tu fais l'Inter du Brésil, l'Inter d'Amérique du Nord. Il faut rajouter 1000 balles chacun. Parce que là, il y a le billet d'avion, il faut traverser l'Atlantique, etc. Donc là, tu montes à 5000 euros la saison. Si tu regardes les tournois cette saison, ce qui coûtait cher, c'était aller à Stockholm. Tu peux décider de ne pas aller à Stockholm et d'aller à Lille. Tu peux aller à Stuttgart, c'est en Allemagne, à côté de la frontière, s'il y a le train en plus. Donc, en fait, à Amsterdam, tu peux focus les endroits qui sont les moins chers. Puis, on a la chance d'être en France, littéralement, presque. Exactement, exactement. Du coup, tu peux jouer sans, ça fait peur, 2000 euros, mais tu peux jouer en mettant le même investissement qu'un sport de haut niveau. Bien sûr, donc à peu près 2500 pour toutes les régions, et couper la poire en deux, si vous en faites la moitié, ce qui est déjà pas mal. Oui, bah oui. 5, 6 régions, c'est énorme. Bah, même si tu fais juste Lille, ça ne coûte pas si cher. Bien que Lille, clairement. 200 euros, c'est une moyenne, il y en a, ils vont coûter 300. Vous y prenez en avance. Voilà, c'est ça. À plusieurs, voilà. Non, c'est comme n'importe quelle passion qui coûte un peu d'argent. C'est atteignable, mais c'est une passion. De toute façon, les passions coûtent obligatoirement de l'argent. C'est comme ça. Combien tu estimes que ça t'a rapporté depuis que tu as commencé, sachant que les cash prize viennent tout juste d'arriver ? J'ai estimé à peu près 50 000 euros les cash prize plus le défraiement. Les défraiements parce que je rappelle que t'es défrayé par ton point de vue. Exactement, et c'est pas vraiment un défraiement. C'est-à-dire que, s'imaginons, t'es défrayé pour aller aux Etats-Unis, ils vont te donner soit 1000 balles, soit 3500, et ils vont te dire, débrouille-toi, va jouer là-bas. Mais tu fais ce que tu veux. Si t'as trouvé des plans où, pour aller aux Etats-Unis, ça t'a coûté 500 euros, tu gardes le reste. C'est les top combien en Europe qui peut se permettre d'être défrayé ? Top 4, qui est défrayé à 3500 si tu vas à l'extérieur de l'Europe. Sinon, c'est 2500. Et top 16, qui est défrayé à 1000, que pour les internationaux, donc les grands chlems. Pour les world, c'est top 22, à 3500. Ouais, j'estimais à 50000 les gains de tout ça. Après, si je rajoute toutes les cartes, tous les trucs que j'ai vendus, c'est compliqué de te dire. À peu près. Après, la plupart des trucs que j'ai eus, c'était avant l'explosion des prix. Je dirais 80 000 peut-être. Always a favourite going into Community Choice, but let's not sleep on Fabien Puyol. NAIC Top 8, World's Top 16, LAIC Top 8, World's Top 32. If you've been around the game for a little bit of a while, this is a player whose name will be very familiar to you. Lots of big finishes, lots of impressive tournament results over the years. Quand tu es choisi par la Pokémon Company pour diffuser ta game en direct sur le Main Stage, comment ça fonctionne ? Est-ce que tu as le droit d'exposer des marques ? Est-ce que tu as des restrictions ? En diffusion en direct sur Twitch et sur YouTube, quelles sont les restrictions ? Alors, quand tu vas sur le stream, en fait, le tournoi c'est en ronde suisse. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir 9 rondes qui vont être jouées dans la journée. Et tu commences, t'affrontes un adversaire aléatoire, tu gagnes, t'affrontes quelqu'un qui a gagné la ronde d'après, et ainsi de suite. Donc, t'arrives en ronde, t'as ta ronde qui édite, tu vas à ta table, et là il y a les mecs de Pokémon qui t'attendent et qui te disent tu vas en stream. Quand tu vas en stream, si tu as n'importe quelle marque apparente sur toi, donc sur tes vêtements, sur quoi que ce soit, ils te donnent un t-shirt Pokémon que tu dois porter pour passer en stream. Par contre, si t'es sponsorisé par une marque et que t'as fait une demande avant de sponsoring, pour que Pokémon y vérifie la marque, qu'il dise cette marque-là, c'est ok, dans ce cas-là, tu passes en stream avec ton logo. Après, il y a certaines règles, par exemple, t'as pas le droit d'afficher un drapeau, donc si sur ton maillot y'a un drapeau, c'est mort, tu passes pas avec ton maillot. T'as pas le droit d'avoir un site internet, enfin un lien internet, c'est mort, parce qu'ils peuvent pas contrôler en fait sur quoi ça redirige. Et globalement... Pas de QR code. Pas de QR code. Et globalement, si jamais... Après ça, ça, en amont, si t'as une marque qui te sponsorise, qui est tout ce qui est tabou, alcool, etc., tu pourras pas passer, bien sûr. On vous voit, comme dans les extraits vidéo, entouré de juges, et avec un casque. C'est forcément un juge qui parle la même langue que le joueur ? Non. T'as deux arbitres, donc t'as un casque insonorisé, pour pas entendre les spectateurs, parce que si jamais il se passe un truc et que tout le monde gueule, bah tu peux être spoil en fait. Donc, qu'un casque insonorisé dans lequel tu entends toi, enfin tu t'entends pas, mais t'entends ton adversaire et les deux arbitres. Et les deux arbitres, c'est deux arbitres choisis par l'équipe arbitrale, donc ça peut être n'importe qui. Et il y en a un, il a pour but de suivre la partie et vérifier que tout ce qui se passe est légal, et l'autre a pour but de gérer une tablette sur laquelle il met à jour les informations qu'on voit sur le stream, en mode attache une énergie, donc il met en gris le système énergie. En fait, il compte sur sa tablette en mode, cette action a été faite qu'on peut faire une fois par tour, donc il la coche. Il coche et ça envoie l'info en stream. Exactement. Et lui aussi, ça aide pour le stream, parce que du coup, s'il dit, cette action a été faite pendant ce tour-là et que t'as pas le droit de la faire une deuxième fois, si le tour est long et que les joueurs se disent, tiens, est-ce que j'ai fait ça déjà ? Bah là, le juge, il regarde ta veille, il fait, bah si, j'ai déjà coché, donc tu l'as fait. C'est-à-dire qu'on met le casque, on se setup, donc on mélange, on met en place les cartes sur le terrain, et avant de mettre les cartes récompenses, donc c'est une mécanique du jeu, face cachée, on met des cartes sur le côté, ils nous disent, attendez, parce qu'en fait, quand on met les cartes face cachée sur le côté, il y a une caméra en dessous pour voir les cartes, pour que les spectateurs du stream puissent voir les cartes. Et du coup, ils veulent que les deux joueurs mettent les récompenses en même temps pour pouvoir synchroniser la vue. Et t'as le droit de demander à avoir un juge français ? T'as le droit, alors c'est pas un juge français, mais t'as le droit à avoir un traducteur. En fait, les traducteurs sont aussi juges, mais quand il y a besoin d'un appel arbitral, le traducteur, enfin le juge qui est français, il va venir, il va faire un tableau de traducteur, il va pas juger, pour éviter tout problème. Donc en gros, t'as le droit de dire, bah, je parle pas anglais, j'ai besoin de quelqu'un qui parle français, donc ils vont faire venir quelqu'un qui va être juste là pour traduire, il va pas arbitrer. Quel est ton plus beau souvenir grâce à Pokémon, grâce à tout ce que t'as fait et ton parcours ? Ah, c'est compliqué, hein, parce que j'ai pas mal de beaux souvenirs. Je pense, alors c'est un peu un souvenir bateau, entre guillemets, c'est pas fou, tu vois. Les souvenirs t'appartiennent de 14 ans. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est en 2014, quand j'ai fait les Worlds, c'est mes premiers Worlds où j'ai joué, parce que j'avais entre 14 et 15 ans. Et donc j'ai gagné le championnat de France à cette époque, dans la catégorie Senior, donc c'est pas les plus petits, mais c'est pas les plus vieux, c'est entre 10 et 15 ans. Et si tu faisais finale au championnat de France, t'étais invité pour aller au championnat du monde avec le voyage payé. À l'époque, c'était voyage hôtel payé. Et ils te payaient l'hôtel pour 4 personnes, et le voyage, toi, et un accompagnateur majeur. Et du coup, c'est plutôt le plaisir d'avoir pu récompenser, enfin, redonner à mes parents qu'ils ont investi, en fait. En gros, ils m'ont aidé à pouvoir jouer à Pokémon depuis que je suis gamin, ils sont revenus avec moi, tu vois. C'est cool, quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'ai pu dire, bah tiens, tenez, on va faire des vacances à Washington. Et c'était Washington. Et il n'y aura rien à payer, quasiment, parce que j'ai tout gagné, tu vois. Ils ont kiffé le voyage ? Ouais, ils ont kiffé, c'était un beau voyage. On a fait un voyage de famille, au final, et à ces worlds-là, j'ai fait le top 32. Donc c'était cool aussi. C'est des personnes, en vrai. C'est compliqué de dire une personne, mais c'est tous les potes que je me suis fait sur le chemin, tu vois. C'est tous les potes que tu t'as fait en termes générales sur le chemin. Tous les potes, toutes les personnes qui sont dans ma vie maintenant, qui étaient dans ma vie avant, enfin, qui ne le sont plus maintenant ou je ne sais pas quoi, mais tous les potes, toutes les connaissances, tout ça, quoi. Quel est le truc le plus what the fuck que tu as pu rencontrer dans ton parcours ? Moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est 2015, World à Boston. Et donc j'avais 15 ou 16 ans. Et on fait les World, et dans le week-end, on voit, il y a un journal, enfin, une, deux journal, ouais, attentat à éviter aux championnats du monde 2015. En fait, tu avais deux... Ouais, il y avait deux ricains, ils ont posté sur les réseaux sociaux, prêts pour aller aux championnats du monde, avec une photo de leur bagnole et plein d'armes à feu, d'armes d'assaut, tu vois. Et ils se sont fait choper par la police avant d'arriver dans le tournoi, et on ne sait pas, on n'a pas plus d'infos sur comment ils étaient attentionnés, tu vois. Mais ça fait bizarre, enfin, de se dire, il y a peut-être une dinguerie qui aurait pu se passer, tu vois. Pendant combien de temps penses-tu continuer, et est-ce que tu as déjà pensé à la fin ? Euh, oui, j'y ai pensé. Combien de temps ? Bah, je pense que c'est un peu comme ce que tu dis, c'est compliqué de dire. Maintenant, il y a des facteurs qui font que je vais continuer ou je vais m'arrêter. Je suis quasiment sûr que je ne m'arrêterai pas à 100%. Je continuerai toujours à jouer à un rythme moins fréquent en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Tant que tu as l'épendance pour les words. là-dessus. Et dès que j'ai l'opportunité, ça se réfléchit et possiblement, je continue, tu vois. Est-ce que honnêtement, tu t'es déjà lassé ou tu as eu des périodes vraiment avides et tu avais envie de tout lâcher ou un bloc qui ne t'a pas plu ? J'ai eu des formats où je n'étais pas motivé, vraiment pas, où je ne jouais pas et ça me saoulait. C'était lequel, tu peux le dire ? C'était quel bloc ? Post-Covid, ça allait l'année dernière, en vrai, l'année dernière, je n'étais pas motivé du tout. Mais, ouais, non, j'ai eu des moments down, c'est sûr, après, c'est comme tout, hein. Est-ce rien qui te fait raccrocher toi ? Non, en fait, le Covid a été très utile parce que le Covid a dit, bon, les compétitions, ça s'arrête, tout le monde fait une pause et c'est arrivé où, ça faisait déjà 12 ans que je jouais et je pense que cette pause m'a fait beaucoup de bien parce que ce n'est pas une pause où je décide de faire une pause et je reviens deux ans plus tard et je dois rattraper tout le monde, tu vois. Là, c'est tout le monde a fait la pause et du coup, bah, vu que tout le monde a fait la pause, j'ai fait la pause et ça a fait du bien à tout le monde. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette pause. Mon bloc préféré à jouer, c'est Soleil et Lune, c'est 100%. Soleil et Lune, avec les escouades ou sans les escouades ? Sans les escouades. Le début de bloc ? Ouais, c'est ça. C'était vraiment un kick ? Bah, en fait, j'étais en études, j'étais en dernière année de DUT, donc c'était un moment où je donnais beaucoup de temps à Pokémon et en même temps, le reste, les études, etc. Et je me suis investi dans... En fait, j'ai pas créé un deck, mais je me suis investi dans un deck qui était considéré comme pas vraiment méta et j'ai perf avec ce deck à l'International d'Amérique latine en faisant le top 8. Et après, j'ai reperf avec le deck trois mois après à l'International d'Amérique du Nord en faisant le top 8. Stéphane gagne le tournoi avec la même liste et j'ai joué que ce deck-là et ce deck-là gagne les Worlds, tu vois. Et en fait, je suis assez fier de ce moment-là parce que j'ai joué un deck qui était considéré comme pas fou, qui n'était pas joué, tu vois. Et grâce au mouvement que j'ai créé, entre guillemets, en fait, j'ai complètement niqué la méta et le deck, il a gagné les Worlds après et c'était en fait le meilleur deck du format, tu vois. C'est pas fou ? Donc non, c'est mon bloc préféré. Si tu avais un message à faire passer à Pokémon Company ? Recrutez-moi. Je fais une pause de un an, je règle tous les problèmes. Parce qu'il y a tout qui est trop lent. Non, mais il y a plein de trucs à dire qui sont pas... C'est bien, ça avance dans le bon sens, mais c'est trop lent et pas bien fait. En fait, on voit que c'est une entreprise à la base japonaise et que tout ce qui est... Ça passe par des process, un milliard de process pour changer trois trucs. Et en fait, le temps de faire tous les process, il fallait faire déjà un million de trucs différents avant. Donc juste, moi, mon conseil pour Pokémon Company, c'est juste se caler plus proche du modèle e-sport. Gagner les Worlds, c'est mon seul objectif. C'est le seul tournoi que je veux gagner à tout prix. Sincèrement, tu penses que tu veux y arriver ? Je pense que je peux y arriver, oui. Regarde, 2017, Diego Casaraga, il a gagné les Worlds. Il a commencé à jouer depuis la création du jeu. Et il a fait quasiment tous les Worlds depuis. Ça veut dire qu'il a pris 17 ans avant de gagner les Worlds. Mais il les a gagnés. Et il joue encore ? Il joue encore. Et à quel âge, bonhomme, maintenant ? Il a un gamin, il a peut-être 40, 50 ans maintenant. Et les gens, en vrai ? Ouais, il joue bien, il joue bien. Après, je n'ai jamais joué contre lui. Je sais qu'il joue bien en général. Mais il n'a pas le niveau d'être le meilleur du monde. Mais juste la préparation qu'il a fait pour ce tournoi quand il a gagné. Et les choses ont fait qu'il a gagné, tu vois. Je rappelle que tu as commencé Pokémon à l'âge de 8 ans. Quel objet te rend le plus nostalgique ? C'est ça, je pense. Donc, ça, c'est mon trophée quand j'ai fait top 4 en championnat de France en junior. C'est le premier tournoi que j'ai fait. Et du coup, c'est mon premier trophée. Et pourquoi ça me rend nostalgique ? Parce qu'en fait, comme je disais, j'ai commencé... Il le donne encore, ça ? Non, 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 ça n'existe plus. Ça, ça a duré jusqu'à 2010 à peu près. 2011 peut-être. Et en fait, toute mon enfance, c'est Pokémon entre guillemets. Donc, ce qui me rend le plus nostalgique, c'est mon premier tournoi. C'est Dracolos, on va le montrer plus près. Je vais faire quelques points. Et ça, pour le coup, c'était resté chez mes parents. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait voler. Ok, au moins, tu as gardé quand même quelque chose de beau. Et très, très, très stylé. Je rappelle qu'il y a même un marché pour ça. Ouais, après, moi, je ne le vend pas jamais. J'espère bien quand même. Parce que je vois des gens qui vendent ça pour 200€. Ah, mais je vends... La personne qui a vendu ça pour 200€, quoi. Je ne vendrai pas de trophée. C'est interdit. C'est trop important pour moi. Les trophées, c'est la vie, quoi. C'est ce que tu représentes. Surtout, ce n'est pas une carte, quoi. Donc, 200€, ok, tu as gagné 200€. Mais ça représente quoi dans une vie de 200€ par rapport à avoir ton souvenir, quoi ? Ouais, clairement. Je t'ai aussi demandé de ramener ce qui te tenait le plus à cœur. Alors ça, c'est un trophée de 2017, 2017-2018. D'accord. C'était ma meilleure saison. C'est la saison où j'ai joué un deck sorti de nulle part, en gros. Et en gros, c'est le premier tournoi de ma saison. C'était à Bilbao. C'est écrit dessus. Donc, c'était un SPE, l'équivalent d'un réjou à Bilbao. Et j'ai fait deuxième, ce tournoi. Et après ça, ensuite, j'ai enchaîné les tops, quoi. Et c'était ma meilleure saison. Deuxième à la région. Ouais. Donc ça, c'est pour toi ton club de compétences. Ouais, parce que c'est le début de là où, en gros, j'ai commencé. Avant, je jouais, mais moins régulièrement à cause des études. Ouais. Toujours compétitivement, mais moins régulièrement. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai joué vraiment tous les tournois. Tu t'es dit, je vais te réjarder. Exactement. Ok, ok. Que dirais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer ? Euh, c'est pas... Ça peut faire peur, mais c'est pas très compliqué. C'est un peu comme les échecs. C'est simple à comprendre les règles, mais dur à maîtriser. Et il faut s'investir. En fait, il faut le voir comme n'importe quel sport, comme n'importe quelle activité. C'est comme tout. Les résultats viennent avec le temps et l'investissement. Mais pour autant, on n'a pas besoin forcément de courir après les résultats. Tout dépend de l'objectif. Si le but, c'est juste prendre du plaisir et jouer pour le fun, vous pouvez le faire soit localement, en boutique, soit même venir à un réjou parce que c'est quand même cool. Si tu vas au World, par exemple, tu peux venir au World juste en spectateur. Les World à Yokohama, c'était Disneyland de Pokémon. T'avais pas besoin de savoir jouer pour pouvoir apprécier. Si vous aimez un peu Pokémon, si vous aimez les jeux de réflexion, les jeux de cartes, que vous avez déjà touché à des trucs comme ça, bah go, franchement, c'est pas compliqué de se lancer. Le jeu, il est simple, il y a plein d'accès sur Internet, il y a plein de ressources. La communauté française est super sympa et super ouverte. En tout cas, merci infiniment Fabien d'avoir répondu à toutes les questions. Ça me fait extrêmement plaisir de t'accueillir pour cette première dans ce format. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. N'oubliez pas qu'il faut soutenir nos Français, évidemment, au World, ce qui se dérouleront le vendredi 16 août avec une cérémonie d'ouverture à 21h, heure française, évidemment, sur Twitch et sur YouTube. Tous les liens sont en description. Et pour voir, évidemment, Fabien potentiellement passer sur scène, ça sera le vendredi, samedi et dimanche à partir de 21h45 jusqu'à très très tard. Bref, merci Fabien, encore une fois, pour tout ce que tu as fait et d'avoir répondu aux questions sans tabou. On va essayer de vous soutenir, évidemment. Et j'espère que grâce à toi, des gens vont vouloir peut-être, pourquoi pas, s'investir dans le JCC. Merci à toi et bye bye. Bye.